hey salut à tous j'espère que vous allez bien et on va se faire une petite vidéo spéciale aujourd'hui on va regarder du gameplay un peu de dark je sais pas s'il ya des gens qui connaissent dark est un joueur de l'amérique du nord et pour le coup il fait beaucoup parler de lui surtout par ses mécaniques très très rapide donc on voit ici c'est du gameplay qu'on trouve assez régulièrement je trouve sur youtube parce qu'il est assez impressionnant il va super vite en fait c'est un mec qui fait énormément de dash dans tous les sens et pour le coup c'est je trouve ça vachement drôle et il fait beaucoup de 1v1 donc le gameplay 1v1 on en croise beaucoup on croise beaucoup de gameplay de v2 aussi sur internet donc c'est pas lui qui les poste donc ça j'aurai ça un joueur compétitif quand même il joue je sais plus je crois dans des équipes ou quoi mais pas pas des grosses équipes je crois ou peut-être je viens de voir un de ses tweets ou peut-être j'ai une jim ou auprès ça j'ai pas trop suivi on va surtout regarder le gameplay ça vachement impressionnant bon je regarde pas tout le temps du 1v1 et c'est je trouve ça fou genre je suis déjà tombé sur quelques unes de ces vidéos là c'est orbital gameplay qui reposte pas mal de gameplay genre que ça soit zen dark d'autres trucs d'autres personnes plutôt on va dire populaire pour la façon de jouer là c'est super bien défendu mais moi je trouve vraiment impressionnant c'est tous ces abdash c'est quand tu atterris en fait tu re sautes et tu arrives à récupérer un wave dash comme ça je trouve ça trop impressionnant il est surtout connu aussi pour faire des pogos sans problème vraiment et quand on fait un abdash sans problème bon après ça lui arrive de faire quelques erreurs évidemment là je crois qu'il avait fait un avait un je sais plus avec va tirer et c'est pour le show match mais je sais plus qui a gagné mais je pense que je sais plus si va tirer et gagner je crois je vous avoue que moi l'avait un c'est pas pas mon domaine c'est vraiment pas mon domaine et ça ceux qui me connaissent le savent mais vraiment quand il ya un gameplay comme ça aussi intéressant je suis obligé en fait ouais je trouve ça fou un petit web dash ici bam tout le temps tout le temps il fait ça tout le temps genre je sais pas si le mec est juste trop nerveux trop il ya trop d'énergie je sais pas mais parfois j'ai l'impression c'est vraiment il en fait beaucoup trop après parfois ça ça s'appelle vraiment c'est le fait qu'ils soient aussi rapide justement ça lui permet de parfois se set up des trucs d'aller recover là elle était incroyable sur le mur je sais pas si on a vu je vais vous remontrer vite fait ici le tech il fait un dash vers la gauche et ça le fait recover direct sur le mur ok où le mec allait sur le mur il toi il joue avec le mur mais comme il a vu qu'il avait il avait fait que c'est vrai il a récouvert pour ça pas suffi un malheureusement j'aime bien ce c'est le well souvent après les hop tu vois les up dash paf ça va tellement vite infinie dash et tout genre l'idée dash 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 ça me fume bon j'aimerais bien que là il a raté le boost un peu c'est un peu sad est-ce qu'il va en faire un alors fait pas parfois il en fait déjà en supersonique je comprends pas trop après j'imagine qu'il arrive un moment où en fait quand tu es tellement à l'aise avec que tu as fait un peu tout le temps sans problème donc bon ça ne gêne pas il le fait naturellement en fait après un flic classique après je sais pas trop j'ai pas trop regardé et je vois un peu comment ça marche mais je sais pas trop dans quelle position tu dois mettre ta voiture pour faire un zop dash faudrait peut-être que je me renseigne là dessus en vrai la mécanique est vachement intéressante surtout pour les kick off comme ça où quand tu n'as pas trop de boost ça aide pas mal mais j'aimerais bien j'allais dire qu'il nous fasse un petit pogo là un petit il nous régale là c'est un gameplay j'ai totalement pro pif je sais pas si c'est c'était les meilleurs game et se déroge genre comme je vous ai dit l'orbital gameplay il poste des games assez régulièrement que ce soit zen ou dark ce que ça intéresse et on a juste le game comme ça en pur en brut qui est petit contrôle sympathique on accélère on fait rien pour pour l'instant il est j'arrive pas fatigué mais il dose en tout cas qui le voit il se défend après c'est du essai celle et c'est la v1 c'est d'être sûrement dans le top 100 à quasi sur un pas pas non plus trop jugé parce que mon avis je suis c'est trop et c'est pas fou c'est clairement pas fou ça lui un petit pogo allez on y croit bon moi comme ça je regarde aussi du gameplay 1v1 parce que je vous avoue bien c'est pas c'est pas mon fort sinon je serais pas que c'est trop haut il a réussi à défendre ça mais je comprends pas et des gens sont vraiment malade ils sont à d'un net niveau genre ils comprennent trop le jeu ou soit ils se comprennent trop je sais pas parce que vraiment il fait un petit flipper d'être sur la gauche c'était pixel dans la lucarne il a quand même réussi à le défendre c'est fou c'est comme ça c'est impressionnant voilà il peut pas zappdash là bas il est trop proche il l'a fait sur le côté là il a fait un mini zappdash c'est impressionnant voilà retourner qu'il vient de mettre sur le mur le truc c'est rapide mais pour le coup ça suffit pas suffit pas juste d'être rapide parfois genre à qui qui lui a il s'est juste bien positionné il s'en doutait tu vois du coup il s'est pas trop jeté et je pense qu'arrivé à un certain niveau les gens sont pas trop naïfs même si tu es plus rapide ok double reset voilà fake ouais en vrai il défend trop trop bien qu'il lui a je sais pas si je dis qu'il lui a qui lui a ça dépend de comment on a envie je sais très bien que ça vient d'animer j'ai même pas ça c'est écrit pareil je crois mais ça m'impressionne c'est aussi qu'il ya beaucoup de joueurs octane encore je trouve qu'en fait j'ai cru que j'allais devoir accélérer ou quoi mais non ça part direct qui est petit zappdash c'est vraiment il je le vois souvent à l'automne ça doit être sa voiture de prédilection quoi mais moi je me sens un peu plus rapide je me sentais maintenant plus trop à l'automne qu'on parle à fenec maintenant comme je joue beaucoup fait n'est que ça s'est un peu inversé mais je pense que sur c'est surtout une question d'habitude je sais pas mais je crois que c'est plein d'anciens joueurs mais je crois qu'il joue quand même depuis très longtemps dark d'après ce que j'ai vu oui il voit même il est très bien compris que définitôt ici un été finitôt plus crypto je connais pas trop les trucs de plus je regarde pas trop les on est juste en fait je sais même si si ils sont dedans il ya plus si attend que ce que je raconte gapel et flits j'ai peur mais je crois qu'ils sont arrêtés non maintenant c'est les autres est toujours les plus connus en kovic tout ça il s'arrête pas trop chaud et je regarde plus trop il peuple parfois je quand je chante sur ces vidéos je regarde mais en ce moment plus trop je suis plutôt tout plus trop dessus quoi et seule vidéo que je regarde ouvre et roquette ça va être maintenant des gameplay de de pro tout simplement sa voiture aux zen tout ça les trucs qui m'intéressent ou bien vous aime pas le chaser mais ça reste beaucoup plus rare je vous avoue et quand on voit ça se boire on fait des petits dash recover sur le mur ça il aime bien ça me fume c'est même quand en fait c'est ça c'est même quand il est en supersonique il n'a pas besoin d'aller plus vite et de faire quoi que ce soit de plus il continue de faire des aides et des waves dash à droite à gauche ça me met trop bien genre et je pense juste clairement et le mec il est juste surexcité en fait je ne pourrais pas l'expliquer autrement oui il est excellent il n'y a rien à dire pour le coup au petit setup il a tenté le pogo il attendait le bogo j'en parlais mais je pense je sais pas si on aura l'occasion d'en voir un j'en ai déjà vu un dans un ancien gameplay que j'ai regardé tout loup c'est un chef chef les soucis de manette je suppose à terrible coup dur en bon je pense que je vais regarder deux games et puis ça sera très très bien je pense qu'ils en proposent que d'un ouais c'est un film comme qui des chaînes comme ça qui a proposé fin qui a publié plein de vidéos comme ça de joueurs et en plus les gameplays comme ça on peut tout pas n'importe qui peut les avoir avant je faisais beaucoup d'analyses de deux joueurs pro justement ou incroyable ce reset est magnifique il était incroyable je faisais beaucoup d'analysés en fait les gameplays tu peux les récupérer sur bolchising qui est un site tu peux récupérer tout simplement les gameplays avoir des stats etc je peux même récupérer les tiens moi c'est ce que je fais parfois quand j'oublie d'enregistrer mes games c'est qu'il ya des mecs en face qu'ils enregistrent et je suis dedans du coup on récupère du coup c'est n'importe qui bon on va dire sur pc peut récupérer des gameplays des joueurs pro sans problème surtout que souvent les gameplays de joueurs pro ils sont enregistrés je crois très souvent enregistrés pour ça que moi j'aime bien regarder que ce soit à part anti jack ou monkey moon et c'est quoi calme toi calme toi elle est trop excité frérot ok là une balle ah ouais en fait là sans reset il l'a mis trop vers le bas je pense qu'il ya but en fait le truc c'est qu'il ya un gameplay pas ultra compétitif tu vois c'est un peu un freestyler en même temps il est méga chaud tu vois du coup il est quand même vachement haut mais il aime bien prendre des petits risques bon comme il est meilleur en vérité est ce que je s'en foutrais pas un petit peu c'est ça le problème j'avais un c'est que d'arriver un moment c'est une boîte trop pour pas prendre de risques c'est dur de progresser tu vois et lui constamment en testing limite tout le temps en train de faire des méca des trucs on des risques c'est pour ça que je pense qu'il est arrivé jusque là parce que il dit vraiment il est là il est à fond tout le temps quoi et dedans il a buggé il doit avoir des bec de co je crois alors c'est l'affichage du replay le petit souci technique mais c'est pas grave on te dit super précis dans ces tirs quand même vous me direz c'est celle c'est normal mais bon quand même avec tout ce qu'ils proposent tu vois c'est même c'est du bonus à l'écriture tôt quelle défense et c'est d'air des blindes on voit très bien qu'en fait il ya une différence de gameplay entre un vrai joueur 1v1 et un joueur un peu freestyle on voit clairement que dark dès qu'il y a une balle il part en l'air dès qu'il peut il prend un reset c'est fou quand même c'est fou bon si vous connaissez pas au moins maintenant vous savez un peu et je pense que ça peut intéresser un peu tous les joueurs d'un v1 etc et ceux qui veulent voir des gameplays un peu intéressant n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao ciao